je suis distributrice depuis bientôt 6 ans voilà aux côtés de Fabien et j'ai le privilège ce soir de pouvoir partager avec vous 20 astuces qui vont vous permettre de pouvoir rester motivée à bloc dans votre opportunité et de devenir super efficace dans tout ce que vous ferez pour pouvoir développer votre activité juste parce que je ne vais pas pouvoir faire le tour à chaque fois est-ce que tout le monde peut faire attention de muter le micro pour qu'on n'ait pas d'interférences alors Audrey je ne peux pas muter ton micro est-ce que tu peux le muter s'il te plaît est-ce que Fabien est là voilà parce que je n'ai pas le bouton pour pouvoir muter les micros de tout le monde donc Audrey je ne sais pas si tu m'entends si tu pouvais muter ton micro si tu vas sur participants c'est Frédéric pardon si tu vas sur participants tu verras il y aura marqué muter tous les micros ouais et là je ne l'ai pas en fait et si on le fait c'est bon aussi ouais sur la mienne je l'ai mais là je ne le trouve pas l'enregistrement donc vraiment bonsoir à tous donc on va démarrer donc pourquoi j'ai choisi ce thème pour le zoom que je voulais partager avec tout le monde ce soir mais tout simplement parce que lorsque l'on décide de choisir une activité telle que celle d'ItWorks de démarrer une entreprise à son propre compte c'est tout simplement parce qu'on a des projets qu'on a l'envie de s'en sortir de se libérer financièrement et comme dans toute chose que l'on démarque que ce soit le MLM ou autre type d'activité au début on a l'euphorie du démarrage on est à fond on a plein plein d'idées qui se bousculent dans la tête et puis au fur et à mesure que l'on commence à faire il y a les petits couacs les contre-coups il y a les premières expériences qui se font et puis ce n'est pas toujours évident de rester motivé donc là je vous conseille de prendre de quoi noter je vais partager avec vous ce soir 20 points clés qui vont vous permettre en fait de pouvoir rester constamment au plus haut de votre motivation et surtout d'être efficace avec toute une liste de stratégies pour pouvoir développer très sereinement votre activité on l'a tous connu ce coup là voilà on est à fond on est à fond puis comme là un exemple concret chez nous il y a eu des retards de livraison mais il y a des gens forcément à qui ça a donné des craintes pour développer il y en a d'autres qui attendaient que ça arrive pour pouvoir mettre un coup de starter donc voilà on va vraiment évoquer tout ça dans sa globalité donc le premier point essentiel quand on démarre une activité telle que celle d'It Works c'est déjà de faire son tableau des rêves quand vous démarrez une entreprise vous avez des projets vous savez exactement ce que vous voulez atteindre vous vous dites dans votre tête ben tiens quand j'aurai gagné tant je vais pouvoir m'offrir ça je vais pouvoir offrir ça à ma famille je vais pouvoir financer tel projet que ça soit des factures impayées que ce soit une maison une voiture un voyage vous avez plein d'idées la règle d'or déjà quand vous démarrez et que vous voulez vraiment bien faire votre tableau des rêves c'est de vraiment paramétrer vos pourquoi c'est votre but c'est en fait ce qui va vous donner le boost pour avancer alors tout simplement comme un corps humain a besoin un corps humain pardon a besoin de son cœur pour que le sang véhicule dans les veines et bien dans une activité professionnelle le but le pourquoi c'est la même chose c'est le cœur de votre entreprise donc plus votre cœur il va être en bonne santé plus il va être solide plus le sang va circuler évidemment donc c'est quoi un tableau des rêves et comment on le paramètre mais tout simplement prenez une feuille il ne faut pas l'avoir juste dans la tête il faut vraiment l'écrire prenez une feuille vous marquez ce que vous voulez vous marquez à partir de quand vous voulez le réaliser combien ça va vous coûter donc admettons je ne sais pas vous voulez acheter une voiture vous allez déterminer le modèle vous savez quelle voiture vous voulez acheter vous savez quel budget vous voulez mettre et vous savez qu'admettons vous voulez la payer avant septembre cette voiture donc si elle vous coûte 8000 euros ça veut dire que de même an jusqu'à septembre vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre ces 8000 euros pour vous payer cette voiture de vos rêves c'est vraiment important de les écrire et j'insiste vraiment là-dessus il faut que vous les ayez tous les jours devant les yeux et qu'ils vous narguent ces rêves-là votre tableau des rêves c'est vraiment le cœur de votre motivation c'est ce qui va vous donner la pulsion pour aller tous les jours atteindre des nouveaux objectifs donc vous le dessinez vous pouvez mettre des paillettes des photos ce que vous voulez moi je vous conseille de prendre un cadre en fonction de comment vous êtes créatif un grand ou un petit comme vous voulez avec des photos des noms moi j'ai fait avec des boîtes parce que j'arrête pas de changer tout ce que je mets dedans et vraiment vous le mettez là vous allez toujours le voir donc par exemple dans votre entrée dans votre chambre moi quand j'ai démarré les tour c'était une liste que j'ai mis sur mon frigo et tous les matins quand j'allais préparer le biberon de ma fille je la prenais dans les yeux à peine réveillée et au moins j'étais sûre que je ne la pernais pas de vue tant que vous aurez vos rêves de bien paramétrer vous serez sûr d'avoir un but à atteindre et vous saurez où est-ce que vous voulez aller donc maintenant qu'on a fait les tableaux des rêves qu'on sait pourquoi on a mis le pied à l'étrier pourquoi on a démarré l'activité on va devoir faire en sorte d'avoir une liste d'actions en général dans notre activité il faut avoir 5 actions différentes dans la journée étalées tout au long de la journée alors pourquoi ? parce que ça va vous imposer d'avoir de la régularité vous allez avoir un automatisme qui va se créer dans toutes les petites actions à mener pour pouvoir atteindre le succès donc par exemple vous allez faire vous allez décider que vous allez faire des postes le matin voilà pour toucher le public de votre admettons si vous êtes sur Facebook ou Insta de votre réseau avant qu'ils partent au travail ça peut être le midi ça peut être tiens je décide de faire un live voilà vous allez dire aujourd'hui il faut que je fasse mes postes que je bide que j'appelle que je fasse mon live ces actions au jour il faut vraiment que vous les prépariez et que vous vous imposez une rigueur à aucun moment vous ne devez perdre votre régularité dans vos 5 actions au jour si vous dites tiens aujourd'hui je vais faire 10 actions parce que demain et après-demain je ne veux rien faire ça ce n'est pas bon parce que les gens vont le voir les personnes qui sont en train de vous suivre ce qu'on appelle des prospects que ce soit pour des distributeurs ou des clients si un coup vous êtes là un coup vous n'êtes pas là vous n'allez pas être crédible et même vous vous n'allez pas vous imposer de la régularité la régularité ça va vous permettre en fait de créer un chemin qui va vous amener à votre à votre objectif à votre destination comme on dit les petits cailloux font les petits chemins mais ces petits cailloux pour vous ça va être les 5 actions par jour alors quand vous les avez paramétré après évidemment vous n'allez pas vous contenter bam de faire juste des petits trucs que vous avez décidé de faire si vous êtes régulier mais derrière vous ne vous challengez pas vous ne pourrez pas avancer sereinement donc ça c'est le troisième point essentiel dans notre activité il va falloir se donner des challenges personnels chaque semaine donc ce que j'attends ce que j'entends par des challenges ça veut dire que chaque semaine vous allez vous donner 7 jours vous allez paramétrer des objectifs à accomplir du lundi au dimanche donc par exemple ça peut être Bétian cette semaine j'ai décidé que coûte que coûte il fallait que je trouve 4 nouveaux clients admettons si vous êtes nouveau distributeur ça va être d'aller chercher votre bon d'achat à 95 euros on est d'accord il faut 4 clients avec 150 BV si vous jouez le super démarrage là vous allez aller chercher 6 clients et bien admettons votre challenge de la semaine ça va être B cette semaine coûte que coûte je trouve mes premiers clients fidèles ça peut être par exemple organiser votre première vraie partie vous êtes quelqu'un de timide et vous n'avez pas encore osé faire des lives ou parler en public à un moment donné vous allez pouvoir par exemple vous challenger sur ça faire mon premier live trouver le moyen de faire mon premier live en direct sur Facebook ou à notre réseau voilà avant dimanche prochain ça peut être aller blitzer avec des amis ça peut être organiser ma première vraie partie en tout cas dans toutes les semaines qui vont suivre il va falloir que pour chacune vous ayez des challenges qui vont vous concerner à vous alors ces challenges vous pouvez les mener avec nous vos uplines ou avec les personnes de vos équipes vos downlines mais vraiment boostez-vous pour toujours quoi qu'il arrive en fonction des 5 actions au jour faire en sorte qu'avant la fin de la semaine vous ayez réussi un challenge alors pourquoi ? parce que ça va vous permettre d'être fier de vous mais surtout à chaque fois d'avoir un palier supplémentaire à passer plus vous serez fier de vous plus évidemment vous aurez envie de le montrer là il n'y a pas d'orgueil parce que vous montrez que vous avancez avec détermination vous allez devenir quelqu'un d'inspirant plus vous allez vous auto-challenger et vous allez réussir vos challenges et vous célébrer en fait d'avoir réussi vos challenges avec le monde entier j'ai envie de dire avec tous les gens qui vous suivent plus vous allez être fier de vous et ces petites réussites vont faire votre gros succès c'est leur cumul en fait qui va vous donner confiance en vous qui va vous donner l'envie de réaliser des défis encore plus corsés aller plus loin monter de plus en plus haut et comme il le dit Marc il faut qu'on aille à un one nota level donc pour aller à un niveau supplémentaire il faut savoir monter le niveau de ces challenges donc ça vraiment c'est primordial comment on fait pour savoir comment on va faire ses actions jour et se booster avec les challenges ça va être le quatrième point de cette conférence de ce soir vous allez vous fixer un planning à respecter les journées sont très remplies surtout si vous avez un temps plein à côté là vous venez de démarrer etworks mais vous aviez déjà un autre métier il va falloir que vous trouviez comment accorder du temps à votre activité pour la personne qui est mieux que vous qui a des pouvoirs magiques que vous n'avez pas ça c'est pas vrai on a tous 24 heures dans nos journées on a tous la capacité de savoir s'organiser donc l'organisation elle va commencer avec un planning écrit un planning strict ça c'est ce qu'on va appeler en fait le fil conducteur de votre journée donc souvenez-vous tout à l'heure je vous disais dans le troisième point qu'il fallait que vous ayez cinq actions par jour c'est bien déterminer les actions si vous les organisez sur un planning c'est mieux donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement prendre un agenda et marquer tiens par exemple moi ce matin avant le petit déjeuner je vais faire un poste bonjour et je vais montrer que j'utilise mon keto coffee et je vais dire voilà votre café il est comment vous allez chercher des idées vous allez marquer tout simplement ce matin au petit déj je fais un poste avec un produit tiens à midi je vais passer des appels ou je vais envoyer des messages par connex pour parler du défiling du vrap vous allez organiser vos cinq actions donc il y a une méthode très simple si vous n'avez pas d'agenda ça ne sert à rien d'aller en acheter un vous allez sur internet vous tapez agenda semaine et ça va vous sortir un planning des créneaux horaires pour une semaine entière donc moi je vous conseille de faire ces plannings à la semaine pourquoi ? parce qu'avec e-twork vous avez vu ça change souvent on a des nouvelles qui tombent à chaque fois à la dernière minute comme les bobos les promos les codes réduction pour les distributeurs donc si vous paramétrez sur une semaine c'est largement suffisant tant qu'elle est bien remplie et qu'elle est bien structurée vous allez pouvoir vraiment avancer donc je vous conseille aussi dans cette organisation de prendre en compte dans vos plannings les dates des formations de vos uplines les dates de présentation d'opportunités parce que si par exemple vous êtes dans une période de recrutement vous savez que Fabien tous les dimanches soir à 21h fait une présentation d'opportunités on est d'autres leaders à vous proposer aussi dans la semaine des présentations de produits si vous êtes en plein recrutement vous allez pouvoir proposer aux gens sur les jours de la semaine alors si on est lundi évidemment vous n'allez pas lui dire je t'appelle que dans une semaine ça va être un peu ridicule mais par exemple à partir de mercredi vous savez que toutes les personnes à qui vous allez parler de l'activité vous allez les inviter à un rendez-vous que vous aurez de noter dans votre agenda qui est le dimanche soir à 21h pourquoi ? parce que Fabien et d'autres présidents de l'équipe font des présentations d'opportunités et ça c'est un outil puissant qui va vous faire gagner du temps donc tout simplement si vous faites votre planning que vous prenez en compte les dates avec vos leaders que vous prenez en compte vos 5 actions jour et que vous marquez pour chaque semaine de planning votre challenge personnel vous allez pouvoir vite décoller dans l'activité alors à une seule condition évidemment et ça c'est un point qui est vraiment crucial c'est le cinquième point de cette conférence vous allez devoir faire attention de vous faire la guerre à vous-même pour ne jamais remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui alors on a tous des moments de stress et de contrariété dans la journée c'est le lot de chacun si on n'avait pas le négatif on ne pouvait pas booster le positif il faut savoir que même si vous êtes vanné finalement vous étiez motivé ce matin par une action en particulier ce soir ce soir vous dites ouais non c'est pas grave je le ferai demain et bien en fait si c'est grave c'est super grave et là vous devenez votre pire ennemi si vous raisonnez comme ça mettez dans votre tête et ça c'est vraiment très important demain c'est pas un grenier magique vous allez pouvoir stocker ce que vous n'avez pas envie de faire aujourd'hui en fait demain c'est du temps perdu parce que demain si vous avez vraiment fait votre planning vous allez avoir deux fois plus de choses à faire et à un moment donné vous allez vous mélanger les pinceaux vraiment ne procrastinez pas on appelle ça comme ça faites que coûte avant de vous coucher le soir toutes les actions que vous aviez prévues de le faire si c'est par exemple des posts que vous êtes en retard dans vos posts vous vous dites tiens là je sais j'ai des choses à faire avec les enfants ou j'ai des révisions pour un examen anticipez si c'est une histoire par exemple de faire vos posts sur Facebook ou Insta programmez-les vous pouvez programmer vos posts par exemple ça c'est un c'est un outil très efficace qui va pouvoir vous faire gagner du temps alors j'entends par là que si vous savez que vous allez avoir des moments compliqués ou des journées plus chargées que d'autres tout simplement les posts du matin vous les programmez admettons le lien d'histoire pour le mardi matin mercredi matin et jeudi matin voilà donc je ne savais pas si vous étiez au courant que vous pouviez faire ça mais ça par exemple c'est quelque chose qu'on peut faire mais en tous les cas si vous savez que vous n'allez pas pouvoir finir votre journée dans les clous trouver des solutions pour que coûte que coûte vos 5 actions jour soient révolues qu'elles soient toutes finies vous allez vous coucher la tête tranquille donc est-ce que pour l'instant ça va je ne parle pas trop vite pour tout le monde je vais vite revenir en vitesse sur la discussion c'est ok pour tout le monde les points que je vous ai évoqués alors Myriam elle me demande sur quoi sur Facebook par exemple alors tu as aussi en fonction de ton téléphone différents types d'applications qui te permettent de préparer des posts programmés tu peux faire sur ton profil c'est avec les applications c'est plus sur les groupes que tu vas pouvoir vraiment faire des grosses programmations hop oui oui voilà ou de suite exactement il y a plein de petits outils comme ça cherchez-les débusquez-les au mieux poser des questions sur les groupes de formation que chacun vous donne sa petite astuce mais vraiment si vous savez que ça allait déborder ne mettez pas dans le faux grenier magique faites avec des outils qui vont vous faire gagner du temps alors pourquoi parce que tout ça va vous amener vers le sixième point essentiel c'est celui de provoquer son indépendance avez-vous remarqué que dans le mot distributeur indépendant il y a avant tout indépendant alors indépendant c'est quoi c'est une personne qui est complètement consciente du fait que son succès sa réussite ne va dépendre que d'elle qu'elle a les armes en main pour faire ou ne pas faire donc plus vous allez avoir conscience que tout est vraiment dans vos mains personne n'a rien de plus que vous pour le faire et plus vous allez vouloir être indépendant plus vous allez réussir alors pourquoi parce que vous êtes les capitaines de votre propre navire c'est vous qui avez les cordes des voiles en main c'est vous qui tenez le gouvernail vos marraines vos parrains ils sont là pour vous guider pour vous montrer le chemin mais en aucun cas ils sont là en gros pour vous dire tiens là tu fais ça et tu fais un copier-coller de ça plus vous apprendrez en fait à faire vous-même les choses de votre propre initiative tout en vous laissant guider et former évidemment mais plus vous irez vous-même vers les outils de formation pour regarder les vidéos pour lire les fichiers que vous avez sur la bibliothèque des documents dans les suites c'est vraiment un général plus vous allez être curieux et vous intéresser à votre propre entreprise plus vous allez décoller vite nous on est là dans tous les cas pour vous aider si vous prenez des initiatives par rapport à ce qu'on vous dit tiens là il va falloir que tu bûches les fiches produits là il faut que tu regardes cette vidéo là il faudrait que tu fasses des posts sur les produits nous on va vous orienter on va vous guider on va vous donner des exemples mais n'attendez pas de faire des copiers-coller ou qu'on vous dise tiens aujourd'hui on va faire un petit challenge et on va tous poster telle idée sur le mur c'est bien d'avoir un relais comme ça mais plus vous allez créer votre personnalité plus vous allez être indépendant et créer vos propres outils à vous plus vous allez être à l'aise dans l'opportunité alors pourquoi parce que tout simplement le stress aura plus la place qui prend normalement dans une activité comme la nôtre dans le MLM si vous êtes de suite indépendant si vous avez besoin d'une information pour une cliente c'est quelque chose que vous pouviez à la base trouver dans une fiche technique produit dans un groupe de formation mais que vous attendez après votre marraine qui pour une fois n'est pas dispo vous allez stresser parce que vous n'allez faire que attendre après la réponse par contre si vous êtes organisé pour être indépendant au maximum vous avez identifié vos outils où est-ce que vous pouviez chercher vos réponses si elle ne vous répond pas du tac au tac parce qu'elle est peut-être déjà avec une cliente ou une autre distributrice vous savez que vous n'allez pas rater un argument avec un client ou un distributeur juste parce qu'elle ne vous répond pas parce que vous êtes indépendant et que vous savez où aller chercher la réponse vous aurez forcément cette réponse à apporter à la personne que vous avez en face donc toujours dites-vous en tête je suis le boss c'est moi qui suis responsable de mon propre succès et à partir du moment où vous maîtrisez cette information-là et que vous faites tout pour être le plus indépendant possible vous aurez vraiment des résultats donc au niveau du fait d'être indépendant de prendre ses responsabilités quand on prend ses responsabilités on va déjà avant tout identifier ses forces et ses faiblesses c'est le septième point de cette conférence j'identifie mes forces j'identifie mes faiblesses si par exemple vous êtes quelqu'un qui a des capacités innées spontanées pour parler avec les gens pour faire des lives vous savez que ça va être plus cette méthode-là au début que vous allez utiliser si à l'inverse vous êtes quelqu'un de timide et que votre point fort c'est l'écrit vous savez que pour vous ça va être plus les textos ça va être plus envoyer des messages écrits faire des posts écrits avec des images sur Facebook en gros identifier ses forces ça va vous donner les premières clés qui vont faire le chemin de vos premiers succès c'est une base sur laquelle vous avez le plus confiance puisque ce sont vos capacités majeures et vous allez pouvoir tout miser dessus le temps de prendre de l'assurance en travaillant vos faiblesses alors il n'y a pas de mauvais jugement quand on fait le point sur ses forces et ses faiblesses il faut tout simplement que vous soyez transparent avec vous-même n'allez pas vous auto-flageller parce que par exemple vous ne savez pas faire telle ou telle chose dites-vous ben tiens moi ça je suis très fort allez pour parler pour écrire pour aller à l'encontre des gens par exemple si vous savez que vous aimez le contact direct le blitz il va être fait pour vous voyez mais après quand vous allez évoquer vos faiblesses vous ne dites pas ben à cause de ça je ne vais pas pouvoir faire ça dites-vous plus tôt ben tiens là ça je ne suis pas forte du tout dans ce niveau-là c'est quelque chose que je vais travailler et hop on revient au troisième point que je vous évoquais tout à l'heure où au niveau des actions jours on sait qu'on va pouvoir ben commencer à caler des actions sur ce qu'on maîtrise le moins une fois qu'on aura bien mis en place ce qu'on maîtrise le plus et donc vers le quatrième point s'auto-challenger chaque semaine comme je vous le disais tout à l'heure ben si par exemple vous n'êtes pas fort pour parler devant les gens que vous n'avez jamais fait une vidéo en direct et que ça c'est une crainte vous savez que c'est un point qu'il va falloir pour travailler et ça va être un challenge que vous allez mettre dans votre planning de la semaine dans une de vos 5 actions jours donc est-ce que vraiment au niveau des forces des faiblesses c'est clair pour tout le monde je vais revenir sur le oui d'accord sachez quand même et rassurez-vous et c'est normal et vous le verrez quand vous regarderez les autres autour de vous chez Itworks on a tous notre spécialité tous moi au début par exemple ma force à moi c'était la vente au détail vous voyez j'étais peut-être pas la plus forte pour le recrutement au début j'avais même pas compris comment ça se passait d'ailleurs c'était pas aussi bien expliqué que maintenant on avait tout en anglais mais en tout cas moi je savais que je voulais du cash que je le voulais de suite et le premier truc qu'on m'avait expliqué et qu'il m'avait parlé pour démarrer c'était tu vends des produits t'as entre 40 et 60% marge ok j'ai tout misé sur la vente vous voyez après quand il a fallu apprendre à expliquer l'opportunité ça je savais un peu moins faire mais j'ai appris à le faire pour pouvoir ensuite en faire une nouvelle force dans mon opportunité mais vous verrez vraiment il y a des gens qui sont spécialisés dans un domaine en particulier vous avez des leaders leur truc ça va être insta il y en a d'autres ça va être que le contact direct comme Jamel il y en a ils vont être hyper époustouflants éblouissants en événements par exemple comme Fabien et vous en avez d'autres qui sont à leur actuel président et qui ont mis 4 ans à faire leur première partie mais qui ont tout déchiré sur les réseaux alors du coup d'identifier vos forces et vos faiblesses ça va vous permettre de connaître votre spécialité à vous en tant que distributeur dans la compagnie et vous connaîtrez votre point fort à vous c'est un peu notre identité on la découvre en faisant et vraiment en explorant tout ce que l'on peut explorer donc on va maintenant transiter sur le huitième point de la formation de ce soir il faut organiser ses outils de travail alors tout à l'heure je vous parlais des 5 actions au jour je vous parlais d'un planning à paramétrer mais il n'y a pas que ça à prendre en compte en fait il va falloir que vous vous organisiez correctement des outils de travail si vous êtes quelqu'un de visuel alors moi je sais que je suis les deux mais j'ai tendance à être plus visuelle vous voyez par exemple pour ce soir je me suis fait mes notes où j'ai stabiloté les points clés que je voulais le plus mettre en avant dans tout ce dont je voulais vous parler ce soir donc en tant que visuel je travaille avec du papier pareil quand je fais mes listes je vais tout retranscrire au niveau de mes prospects district client détail client fidèle je vais tout mettre sur écrit après je vais classer dans des fichiers Excel et ensuite je vais reporter les contacts dans mon connexte pareil là je fais des dossiers donc si vous êtes quelqu'un de visuel ça c'est une méthodologie qui va vous parler si vous êtes plutôt du genre auditif vous c'est plus les vidéos qui vont être votre force vous savez qu'au niveau de vos outils de travail tout ce qui va être lié à la formation vous allez le développer avec des vidéos voyez donc si je suis quelqu'un de visuel tout simplement un zoom comme ce soir je prends les notes je me le remets au propre et je me le casse pour pouvoir me le relire dès que j'ai besoin si je suis plus quelqu'un d'auditif je vais tout simplement aller regarder le replay de la vidéo à chaque fois que j'en ai besoin donc il n'y a pas que ça évidemment au niveau de vos outils de travail il y a aussi la manière dont vous allez vous organiser pour mettre en place vos actions si vous savez que vous voulez développer sur les réseaux que vous voulez faire des posts snap, insta, facebook vous allez avoir besoin de visuel donc c'est important que vous ayez dans votre ordinateur ou votre téléphone des dossiers dans lesquels vous triez vos visuels par exemple pour les promotions clients fidèles je sais qu'il me faut plus des visuels évoquant le programme de fidélité je veux miser toute ma semaine une communication sur les wraps ou le thermofite on est d'accord qu'il va vous falloir des visuels du thermofite des wraps des résultats d'utilisateurs avec ces produits là donc faites vraiment au fur et à mesure vous ferez une sacrée bibliothèque qui vous aidera beaucoup moi je vois la mienne aujourd'hui heureusement que je l'ai fait comme je l'ai fait parce qu'elle est un outil super puissant pour moi au fur et à mesure du temps vous allez pouvoir avoir vraiment des fichiers très complets qui lorsque vous développerez votre équipe et bien au début ça vous a servi pour vos postes mais après ça va vous faire tout simplement des fichiers que vous allez pouvoir donner à vos nouveaux distributeurs pas à pas lorsqu'ils vont se former eux-mêmes à leur tour comme vous pour pouvoir démarrer sereinement donc par exemple je ne sais pas on a des bogos admettons ça fait plusieurs semaines que vous êtes distributeur vous avez engrangé dans votre dossier une trentaine de photos sur le vrap corps et bien quand le bogo va tomber vous savez que vous allez miser toute la com sur le vrap corps mais vous avez déjà tous les témoignages dont vous avez besoin pour mettre vos publicités en place parce que vous avez fait votre dossier vous voyez pareil quand je dis organiser vos espaces de travail si vous savez que vous allez faire des vrais parties que vous allez recevoir du monde chez vous je vous conseille vraiment de le faire les vrais parties c'est puissant vous allez avoir besoin de quoi ? de produits et vous allez avoir besoin de vos démos mais vous allez aussi avoir besoin de visuels parce que les personnes quand vous allez leur parler vous allez leur expliquer l'activité il faut leur montrer un logo de la compagnie donc là il va falloir que vous ayez le party pad par exemple vous savez c'est les visuels de présentation tout simplement de l'activité et des produits vous allez avoir besoin de témoignages parce qu'admettons si vous avez trois personnes qui posent du vrap corps qui pourraient être intéressées par le green le hsn ou le tfx si vous n'avez pas de témoignages à leur montrer et que là en pleine vraie partie vous passez des plombes à chercher sur votre téléphone quelques malheureuses photos je dois leur montrer sur un petit écran ça ne va pas avoir le même effet que si vous êtes imprimé des témoignages moi je les plastifie comme ça au moins il ne s'abîme pas mais au moins vous voyez c'est un grand format A4 la personne je lui montre le témoignage c'est perlant et je ne pars pas de temps donc si vous organisez vos outils de travail vous allez être trois fois plus efficace mettre en place votre organisation vos actions jours faire vos plannings ça va devenir des automatismes tout va reposer vraiment sur les outils que vous allez préparer pour faire votre activité alors tout simplement j'ai envie de vous dire pour faire une comparaison impactante c'est que par exemple un boulanger quand il va ouvrir une boulangerie il va avoir besoin de quoi ? d'un four de l'eau de la farine d'un étal et d'une caisse on est d'accord qu'un boulanger qui ouvre une boulangerie il a une super présentation une super caisse il n'a pas de pain il n'a pas de four il est mal il est mal il ne vendra pas grand chose mais là c'est pareil en fait vos témoignages vos dossiers vos outils vos produits quand vous allez faire tester c'est ça c'est votre four c'est votre farine et votre eau d'accord ? ce point là il est vraiment clair pour tout le monde alors là j'insiste dessus parce que c'est un des points les plus importants d'organiser ces points de travail alors pourquoi ? parce que vous allez voir qu'il y a des moments et là c'est le neuvième point que je vais évoquer avec vous il y a des moments où vous allez être pris par le speed vous allez avoir du succès et il va y avoir tellement de succès il va y avoir tellement de choses qui vont arriver en même temps que ça va être un véritable challenge de pouvoir suivre le rythme même si vous êtes organisé parce que pourquoi ? des fois il y a des quacks il y a des contre-temps et là il est vraiment indispensable pour que vous gardiez une motivation saine et la tête en dehors de l'eau pour vraiment rester fort face aux événements que vous allez rencontrer les bons comme les mauvais mais créer des instants de transition alors qu'est-ce que j'appelle des instants de transition ça va être un moment clé dans la journée pour vous vous allez pouvoir vous vider la tête si par exemple vous avez été contrarié vous savez que cette plage horaire vous l'avez pour souffler évacuer d'accord ? si par exemple vous savez que vous allez faire une grosse voix partie vous êtes stressé parce que c'est la première ce moment de transition que j'appelle moi ça va être votre sas de décompression vous allez mettre une bonne musique vous allez pouvoir gérer votre stress en le transformant en une émotion meilleure alors il faut savoir et vous verrez si vous regardez des choses sur le coaching personnel une véritable émotion il faut que vous la viviez intensément pendant 3 minutes et qu'ensuite pendant 2 minutes si c'est une mauvaise vous fassiez le nécessaire pour transformer l'impact qu'elle a eu sur vous alors ça parait idiot comme ça mais ça marche si vraiment vous avez un moment de transition pour vous dans votre organisation vous anticipez le bon comme le mauvais et surtout le mauvais parce que c'est plus ça qui peut nous démotiver quand on cherche à vraiment garder le boost tout le temps vous savez que vous allez avoir 3 minutes où vous vous lâchez vous avez besoin de crier de pleurer vous le faites vous laissez tout sortir mais vraiment brut de décoffrage et après pendant 2 minutes vous allez évacuer par exemple je ne sais pas je me suis engueulée avec mon chéri il m'a énervé je devais faire un live et puis j'ai plus envie de tirer la gueule qu'autre chose et bien mon moment de décompression ça va être fou j'évacue et je vais mettre ma meilleure musique dans les oreilles en me disant mais là voilà si je garde cette émotion qu'est-ce qu'elle m'a volé qu'est-ce que je vais transmettre tout à l'heure il faut que vous fassiez un travail sur vous-même mais l'instant de transition il va vraiment être essentiel indispensable donc dans le planning que je vous parlais tout à l'heure vous n'êtes pas des robots vous êtes des êtres humains qui sont là pour exploser dans leur activité il faut vraiment aménager une plage horaire qui va vous être dédiée qui va être spécifique que pour vous par contre quelle que soit la manière dont vous gérez ne dépassez jamais le temps imparti que vous aviez décidé de vous accorder même si vous êtes très contrarié très fatigué par exemple vous aviez décidé sur votre planning aujourd'hui de vous accorder une heure ne partez pas regarder trois films genre jusqu'à une heure du matin et tuer toute votre soirée vous voyez pour être crevé demain matin ça ne va pas vous aider quelle que soit l'émotion que vous avez vécu votre moment de transition respectez vraiment bien le planning horaire que vous êtes donné donc je vais parler maintenant du dixième point qui va être aussi très important pour vous il s'agit de vous consacrer un espace de travail alors qu'est-ce qu'on appelle un espace de travail c'est tout simplement un cadre propice vous allez pouvoir vous concentrer correctement ce que vous êtes en train de faire et pouvoir être entièrement concentré sur votre activité alors par exemple c'est une formation ben oui on est au calme avec les écouteurs si vous savez que vous voulez faire un live ben comme moi je l'ai fait moi c'est mon petit coin dans mon salon j'ai mon ordinateur avec un coin qui est vraiment pour moi donc il faut que ce soit un endroit qui soit agréable décorez-le vous pouvez mettre des visuels d'e-tours vos premiers témoignages à vous vous avez déjà reçu un diplôme que ce soit par la compagnie ou vos uplines mettez-les sur les murs je ne sais pas si vous avez remarqué mais souvent les leaders nous quand on fait des photos pour vous expliquer quand on parle de ça pourquoi c'est important d'avoir un cadre bien à nous et que vous ayez vous un cadre bien à vous vous allez voir qu'on a accroché nos diplômes qu'on a accroché des souvenirs des événements tels que les one vous allez voir du vert et noir partout vous allez voir des cadres avec des paillettes c'est un cadre dans lequel vous allez vous sentir bien mais un cadre qui rappelle évidemment votre activité professionnelle avec e-tworks donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir toujours de quoi noter de quoi noter surtout pour vos listes de noms par exemple avoir des stabilos si vous êtes du genre visuel comme je disais tout à l'heure un endroit où vous allez avoir un classeur ou une boîte où vous allez pouvoir mettre vos documents e-tworks par exemple le game plan ça c'est quelque chose de puissant le game plan pardon c'est une matrice pour ceux qui ne connaissent pas qui vous donne qui vous guide on dira plus tôt qui vous donne des idées sur les objectifs que vous allez pouvoir aller chercher dans le mois et pourquoi et puis il y a des questions réponses pour aller découvrir des choses sur vous donc par exemple quand vous les imprimez les game plans il faut que vous les ayez sous la main ça sert à rien de le regarder sur le téléphone et d'oublier qu'il existe deux heures après si vous l'avez dans votre espace de travail vous savez que lorsque vous attrapez votre planning pour le préparer il est là juste à côté de votre ordinateur vous avez quelque chose de spécifique par rapport à une date sur une formation que vous avez vraiment envie de suivre allez hop on sait que dans notre planning on va stabiloter ça on va le mettre juste à côté et que de l'autre côté vous allez avoir par exemple des témoignages que vous pouvez montrer en faisant vos vidéos en tout cas ça va être un endroit qui va vous être entièrement dédié et il faut vraiment que vous ayez tous vos outils à porter dedans alors vous savez tout à l'heure je vous parlais de l'organisation et je vous disais que c'était bien de faire des fichiers pour les témoignages les pubs tout ça par exemple si vous êtes plus à l'aise sur un ordinateur faites-vous un coin autour d'un pc portable ou de votre tablette si vous avez une tablette et vous savez que vos dossiers vous allez les avoir là et qu'à côté vous avez vos documents vos papiers votre téléphone pour faire les vocaux en même temps que vous êtes en train de lire quelque chose lié à votre activité vraiment il faut que ça vous ressemble décorez-le n'ayez pas peur du ridicule c'est votre endroit à vous quand vous regardez de près les personnes qui travaillent dans des bureaux lambda qui n'ont rien à voir avec le MLM quand vous regardez de près ceux qui sont le plus efficaces ont tous sans exception personnalisé leur bureau voyez donc un exemple tout bête si votre pourquoi c'est vos enfants moi je suis maman et c'est mon pourquoi principal mettez une photo de vos enfants sur un moment heureux et pourquoi pas à côté mettre un petit sticker ou marquer Disneyland dans trois mois je ne sais pas une idée avec eux mais vraiment un cadre où vous allez pouvoir vous sentir bien et devenir productif donc pour l'instant est-ce que c'est clair pour tout le monde je vais faire plusieurs pauses comme ça est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant là on est à la moitié de la formation pas de questions spécifiques c'est cool ça alors ça vous comprenez tout super vite ça c'est moi qui explique bien je vais m'auto-plater je vais dire ouah j'explique trop bien ah là là donc écoutez super dans ce cas là on va continuer merci c'est gentil t'es une boutade mais bon j'ai pas honte parce que comme je vous ai dit tout à l'heure il faut être fier de soi et pas avoir peur de le célébrer donc oui j'assume j'explique trop bien non mais alors on va aller sur le onzième point alors dupliquer les méthodes partagées vous allez me dire en MP est-ce que dupliquer et duplication vous l'avez déjà entendu au sein d'Itworks pendant les formations avec votre parrain votre marraine est-ce que vous avez tous compris ce que c'est que la duplication ça c'est trop fort il faut savoir que notre métier c'est le seul métier au monde où c'est pas qu'on a le droit on nous recommande très très vivement de copier ce qui a marché on duplique les méthodes du succès ça veut dire qu'on va vous donner des outils on va vous expliquer que vous pouvez développer de différentes manières et vous en fait comme vous avez vu que ça a marché pour telle personne allez il y en a une elle a fait une méthode qu'on vient de vous expliquer et boum dans la semaine elle a eu 20 clients on vous demande de dupliquer ça mais même si vous êtes pas trop sûr allez regarder dans les détails cette méthode essayez de la comprendre et foncez à fond dedans comme j'ai envie de dire si vous êtes pas sûr vous dites oui c'est peut-être pas pour moi ne jugez pas trop vite parce que des fois les apparences sont trompeuses dupliquez faites ce qui a marché pour les autres si vraiment c'est pas votre truc à vous finalement vous le verrez en ayant essayé mais il n'y aura pas de regret alors pourquoi je vous dis ça parce que c'est bien d'innover c'est bien d'être indépendant comme je vous ai dit tout à l'heure mais quand on est en formation en cours de formation qu'on ne maîtrise pas encore les règles et procédures qu'on ne maîtrise pas encore la communication qu'on ne maîtrise pas les produits qu'on ne maîtrise pas le plan de rémunération des fois on risque de partir dans la mauvaise direction c'est le temps d'apprendre on s'enflamme un peu trop et qu'on dit non 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 c'est la méthode des autres moi je ne vais avoir que la mienne à moi et je fais ma sauce il faut on va revenir à l'organisation vous organiser dans vos actions et dupliquer tout simplement ce qui a marché pour les autres vous ne serez pas des copieurs ou des plagieurs vous serez tout simplement des personnes enseignables qui ont appris à faire avec des outils impactants et puissants qu'on leur a partagé donc vraiment passez de suite à l'action faites-le et moi ce que j'ai envie de vous dire et même les pires idées testez tout testez tout dans les moindres détails allez voir tous les types de formation par rapport à toutes les manières de faire parce que s'il faut vous n'en doutez pas mais s'il faut dans l'une d'elles celle que vous pensiez pas du tout être faite pour vous c'est peut-être celle qui va correspondre à vos points forts et qui va faire votre spécialité dans le réseau vous voyez moi j'ai une personne pour aller connecter ce soir il y a encore un mois ni elle me disait oui mais moi tu sais j'ai très peur de ne pas réussir à vendre je dis oui avec tout ce qu'il y a eu déjà elle avait ses craintes elle avait déjà connu elle a connu d'autres réseaux aussi mais croyez-le ou pas en même pas 15 jours d'activité en même pas 15 jours d'activité elle avait déjà fait à elle toute seule l'équivalent de deux distributeurs c'est un truc de fou c'est un truc de fou en quelques jours elle a fait plus de 400 BV elle a fini son mois plus de 900 et c'est extraordinaire comme quoi vous voyez aller vraiment dans toutes les directions dupliquer tout ce que vous faites justement elle n'était pas trop sûre mais elle a créé en elle elle a foncé et justement je vais vous expliquer plus en détail sur un autre point de la formation mais il faut vraiment que vous testiez tout c'est bien d'aller à votre rythme mais essayez tout de la manière dont on vous le dit on vous veut du bien vous êtes dans nos équipes notre but c'est de vous faire réussir parce que si vous vous réussissez et que vous vous gagnez d'argent forcément les personnes au-dessus de vous qui vous donnent ce conseil elles aussi finiront par gagner d'argent voilà c'est le plan chez nous de compensation fais réussir ceux d'en dessous et tu auras du succès donc si moi j'ai un truc qui marche du tonnerre pour moi c'est obligé je vais le partager à toutes les personnes de mon équipe parce que j'ai envie qu'elles réussissent elles aussi voyez donc vraiment écoutez tout il n'y a aucune idée qui est mauvaise à partir du moment où il y a une idée qui a eu du succès testez-la foncez passez à l'action donc le douzième point de cette formation on va parler des zooms et des lives alors il est impératif que vous essayez d'être au moins à un zoom ou un live de vos uplines ou même d'autres leaders si vous les suivez ou de la compagnie avec Stéphanie-Anne Bonbrun ou alors si vous comprenez l'anglais vous pouvez aussi suivre Kinsey ou Marc ou Mike Potillo c'est choisissez vraiment ce que vous avez envie de suivre mais soyez présent au zoom et au live c'est important pour vous parce que plus vous allez y participer plus vous allez avoir des informations précieuses dont ces méthodes à dupliquer qui vont vous aider à créer de la diversité dans votre opportunité à trouver vos points forts à trouver vos atouts à trouver votre spécialité surtout ça va vous booster ça va vous mettre dans une énergie commune on est d'accord que quand on voit plusieurs personnes qui témoignent qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'avec telle façon de faire vous allez avoir tant de clients que ben oui en restant plus positif vous allez irradier de manière différente que tiens c'est un live sur Connex vous connaissiez pas comment servir de l'appli et là en fin de compte c'est le truc qui va vous permettre de toucher tout votre répertoire sans les lives et les zooms toutes ces astuces là vous pourrez pas les avoir même si on fait des vidéos même s'il y a des fichiers écrits on est d'accord que le plus gros on vous le partage comme ça avec les zooms et les lives on interfère avec vous donc en plus ça va vous donner du boost du regain de l'énergie vous allez avoir des déclics d'idées que vous allez vous-même pouvoir développer que vous auriez pas eu autrement donc vraiment dans votre organisation dans vos actions de la semaine il est important de marquer que vous allez participer au moins à un zoom alors souvenez-vous tout à l'heure en début de formation je vous disais dans votre planning vous avez le dimanche soir la présentation d'opportunité avec Fabien sur laquelle par exemple vous pouvez inviter c'est le but inviter vos prospects le temps de vous savoir l'expliquer mais de toute logique si quand vous démarrez que vous ne savez pas encore expliquer vous l'écoutez tout le dimanche soir ce zoom là que ce soit Fabien ou Jamel si tous les soirs tous les dimanches soir vous venez vous mettez ce zoom là vraiment à suivre pour pouvoir vous former vous n'êtes plus là juste un simple spectateur qui vient voir comment ça se passe pour ses invités vous avez cette personne qui à force d'entendre l'information va se former à ce qu'elle entend et va être capable d'ici peu de temps de pouvoir elle-même faire sa propre présentation d'opportunité et d'être plus serein comme je disais un autre point important plus indépendant le live les zoom ça vous forme ça vous donne des idées ça vous donne du boost donc vraiment dans vos plannings pour vous rendez-vous service marqué un maximum d'outils live et zoom auxquels vous pouvez participer ça vous donnera le boost et la formation donc treizième point celui-là il est particulier il est sensible et vous allez voir à quel point on peut être notre propre ennemi le treizième point ça va être comment s'éloigner des distractions et savoir établir avec véracité des priorités alors ça veut dire quoi ça veut dire que c'est idiot mais l'être humain de tous les êtres vivants de cette planète c'est celui qui a la plus forte capacité à tomber dans la distraction j'entends par là que quelqu'un commence à taper un délire propose un apéro ceux qui sont en veille de week-end et qui ont une longue semaine hop ils vont y aller ça va être répondre à l'appel de la copine qu'on sait super bavarde elle appelle 5 minutes avant telle heure où je vais faire telle chose on sait qu'elle va nous tenir une heure mais on ne va pas pouvoir s'empêcher de décrocher parce qu'elle a un petit potin à nous raconter et qu'on a un petit ordre d'idée il faut vraiment que vous compreniez que dans ce métier là vous allez être votre propre force mais vous allez surtout être votre pire ennemi plus votre capacité à tomber dans la distraction vous allez l'ignorer plus elle risque de vous faire défaut donc tout simplement mais par exemple l'exemple de la copine super bavarde dont je viens de vous parler elle appelle on sait qu'elle va parler des heures on avait prévu de faire nos elle admettons nos programmations parce que je parlais de ça tout à l'heure et bien non je ne décroche pas je suis désolée je ne décroche pas parce que je sais que je vais m'en viser que dans une heure je n'aurai toujours pas fait ce que j'ai prévu de faire dans 5 minutes alors il y en a qui vont dire ouais non en fait si on peut décrocher et dire écoute je suis en train de faire un truc je te rappelle après on est d'accord que pour les gens bavards si vous faites ça on va dire oui non je t'explique qu'en 5 minutes et une heure après effectivement vous y êtes toujours et les 5 minutes elles ont explosé votre compteur dans votre emploi du temps moi je sais que mon chéri des fois il m'appelle vraiment au mauvais moment ce n'est pas par méchanceté je l'adore il m'appelle tout le temps on s'appelle je ne sais pas combien de fois par jour mais des fois je fais exprès de ne pas lui répondre parce qu'il appelle au mauvais moment ou alors si je décroche et je lui dis non mais super j'étais en train de faire un post tu viens de faire sauter mon post mais non mais voilà il faut les personnes vous leur expliquer je suis en train de voilà changer ma vie avec une activité qui est importante pour moi comme toute personne qui crée sa propre entreprise je vais devoir focaliser mon temps sur ce que je suis en train de faire je dois être professionnelle mais si vous savez que les copines quand elles vont vous inviter ça peut vous distraire mais vous leur expliquez là temporairement n'invitez pas à vos soirées ne me tentez pas parce qu'il faut que je travaille si alors ça c'est un autre truc aussi à un moment ça en a fait rager plus d'un si par exemple vous êtes hyper fan de séries ou de choses comme ça de films qui passent en récurrent ou de télé-réalité si par exemple vous savez que allez hop mardi soir mardi soir vous avez un zoom de formation mais ah ouais non il y a de la tentation il y a grès d'anatomie et vous dites bon c'est pas grave certainement qu'ils enregistreront je regarde mon truc je regarderai les replays là vous voyez ça c'est de la distraction il ne faut pas tomber là-dedans pourquoi ? parce que ce que vous allez apprendre qui va faire que vous allez pouvoir mieux développer votre activité ça va changer votre vie par contre la télé-réalité le film la série ça ne va pas changer votre vie ça va juste vous faire perdre du temps donc concrètement vous le regarderez en replay votre série ou votre film la formation vibre-la pendant qu'elle se passe et puis après par exemple sur votre temps de décompression comme vous disiez tout à l'heure quand on s'aménage du temps pour soi là vous direz tiens voilà j'avais envie de regarder grâce à l'anatomie je le regarde à ce moment-là c'est votre moment de décompression votre moment pour vous voilà moment off avant de se remettre à fond dans le reste donc ça c'est véridique pour tout le monde il n'y a personne qui a une machine qui n'aime rien c'est pas vrai on est tous sensibles aux distractions moi par exemple vous voyez Game of Thrones j'adore mais il faut savoir que l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier épisode pendant 15 jours je rageais j'étais là je cachais les yeux parce qu'il y a des spoilers de tous les côtés j'avais des choses importantes à faire avec mon équipe j'avais des actions à mener j'avais vraiment beaucoup de trucs surtout avec les retards des colis pour les clients je n'ai pas regardé j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait mais ce n'est pas grave 15 jours après j'ai souvent ce temps de décompression avec mon chien on a regardé les deux dans la même soirée voilà mais je veux dire ça n'a pas changé ma vie je disais regardez je suis contente ça n'a pas gâché mon plaisir mais en attendant le temps que j'ai passé avec mon équipe sur les moments où j'aurais pu le regarder si voilà je voulais le regarder au moment où c'est diffusé ben je n'aurais peut-être pas à l'heure actuelle les scores ou les choses qu'on a échangé avec les uns et les autres et notamment aussi avec mes clients si j'avais pris la décision de déconnecter pour garder Game of Thrones vous voyez donc vraiment ça a l'air idiot mais il faut établir des priorités éloigner les distractions vous savez que la télé elle va vous provoquer mais ne mettez pas la télé en fond quand vous travaillez c'est juste c'est du bruit et que vous avez besoin du bruit ne mettez pas quelque chose qui risque de vous intéresser mettez la radio maintenant sur toutes les boxes vous pouvez avoir la radio une musique qui vous motive ça par contre ça va être une bonne chose vous voyez mais éteignez le téléphone quand les copines risquent de vous appeler là au moins vous êtes sûr que si vous mettez des œillères aux distractions si vous les éloignez de vous vous allez pouvoir vous imposer de la rigueur et par rapport aux cinq actions jours dont je vous parlais tout à l'heure ça va devenir un mécanisme un automatisme et après vous les ferez sans même si vous voulez avoir peur que c'est de l'impact sur vous sans vous faire distraire sans vous en rendre compte donc oui ça fait plaisir mais ça ne fait pas payer les factures donc priorité évidemment au travail donc évidemment il faut que ça reste fun comme je disais mon distraction c'est souvent des choses qui nous plaisent et là quatorzième point pardon de la formation il va falloir vous booster avec fun et plaisir donc vous avez souvent vu ce message fais quelque chose que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler de ta vie voyez par rapport au métier si on fait un métier qu'on aime si on fait un travail que l'on aime on n'aura jamais l'impression de travailler c'est très très vrai et pour se motiver qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un sentiment de surexcitation d'ultradynamisme quand on se booste à bloc on n'a pas l'impression de travailler effectivement on a l'impression de s'amuser donc il va falloir vraiment que vous vous mettiez dans une condition d'attaque et de réussite parce que plus vous serez dans cette dynamique là plus le sentiment de tout vouloir péter de tout vouloir déchirer il va vraiment vous prendre au trip c'est lui qui va vous amener qui va vous faire accomplir des miracles vraiment le truc tout bête moi on voyait au début de mon opportunité j'étais assez timide et ma toute première vraie partie je l'ai fait avec des gens que je ne connaissais pas et plutôt que de me stresser et autres mais moi je suis quelqu'un qui est très très sensible à la musique à l'époque j'allais beaucoup à la Zumba j'ai fait quoi ? j'ai mis dans la voiture le temps de faire le trajet jusque chez la cliente les musiques de Zumba qui me plaisaient le plus et je me suis mis en mode patate et je chantais à tue-tête et je m'imaginais sortir de là-dedans avec tous mes wraps de vendu une miace de billet comme ça dans la main et je me suis mis si vous voulez dans un focus où j'avais tout déchiré si vous vous mettez dans cet état d'esprit là vous allez tout le temps être surexcité et cette émotion va tellement vous submerger que après vous allez l'avoir tout le temps il va falloir la maintenir donc vraiment faites-vous des compliments devant la glace là me dire mais elle est tarée elle nous dit quoi non je vous jure quand vous vous doutez de vous quand vous êtes content d'avoir fait un nouveau distributeur un nouveau client je vous disais tout à l'heure dans le troisième point mettez-vous des mini-challenges et félicitez-vous il n'y a pas d'orgueil à se féliciter vous regardez dans le miroir et vous vous dites waouh j'avais jamais pensé faire du MLM j'ai fait 4 clients fidèles ouais je suis la maman qui déchire vous savez comme ceux qui louent les voitures waouh bravo et vous regardez vous dites tu déchires grave tu déchires grave je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo c'est une gamine elle doit avoir 5-6 ans elle est debout dans le lavabo dans la salle de beurre chez sa mère et devant le miroir elle fait j'aime ma mère j'aime ma soeur je suis trop forte je suis géniale et en fait c'est exactement ça qu'on devrait tous faire seulement en grandissant on perd un peu notre âme d'enfant mais vraiment vous devez vous booster comme des bêtes vous devez mettre vachement de fun et de délire dans ce que vous faites parce que plus vous allez prendre confiance en vous et plus vous allez projeter dans une dynamique où c'est vous qui avez un succès de fou plus vous allez tout faire en fait pour être dans ce succès là c'est ce qu'on appelle en fait la projection vous vous projetez dans la réussite que vous avez programmée d'obtenir avec les actions que vous êtes en train de mener alors rendez-vous le plus beau des services visionnez-vous en train de réussir félicitez-vous célébrez-vous et il n'y a pas d'orgueil m'a placé quand il est question de se motiver pour son activité vous n'avez jamais remarqué que les gens qui ont le plus de réussite c'est les gens qui passent le plus sur deux mais tellement ils sont inspirants tellement ils irradient on se dit mais moi jamais j'oserais parler comme ça jamais j'oserais faire ce qu'ils font mais en vérité on les admire parce qu'ils osent le faire vous voyez et finalement on les juge pas mal donc jugez-vous avec la meilleure des manières personne n'a rien de plus que vous ça c'est une certitude et vous êtes tous capables de le faire regardez on est tous pareils on a tous une tête un tronc deux jambes deux bras les gens qui ont des succès énormes ils sont pas comme la déesse hindoue avec huit bras ou alors vous voyez non mais c'est vrai des fois les gens n'osent pas et il faut vraiment pour vous booster pour mettre du fun que vous passiez cette barrière là donc votre musique préférée à fond et vous vous imaginez en train de célébrer le succès parce que vous avez atteint votre objectif avec l'action que vous êtes en train de mener d'accord et si vous hésitez vous attendez qu'il n'y ait personne chez vous et vous faites comme le gars dans sa voiture 6 c'est là ouais je déchire grave bon vous ne déguisez pas en carotte sauf si ça peut vous booster mais bon voilà mais franchement le coup de je suis une maman qui déchire j'ai pas envie de le dire je crois que j'ai fait au moins 50 000 fois c'est devenu un cri de guerre dans l'équipe donc vraiment faites-le mettez vachement de boost dans votre dans votre état d'esprit donc participez aux événements ça c'est le 15ème point de cette formation de ce soir alors les événements c'est vraiment énorme je vais juste vous raconter quelque chose avant de vous expliquer ce point là il faut savoir que quand j'ai démarré et toi qui a bientôt 6 ans c'est juste une fille voilà qui m'avait expliqué combien je pouvais gagner avec des wraps et j'avais aucune idée en fait de ce que c'était le marketing de réseau je connaissais pas trop Facebook et tout et moi j'avais juste compris voilà que quand j'allais voir les gens et que je leur disais que c'est la finie la silhouette avec des wraps je gagnais des sous donc j'étais focalisée que sur ça et j'avais vu bon à l'époque c'était pas des zooms mais c'était le même type de formation des formations qui m'avaient permis bon déjà de voir un peu plus de choses et un jour en fait il y a eu un événement à Toulouse il me dit il y a des grands il y a des grands d'éditeurs c'est ce truc de fou il faut aller voir en gros c'était des dieux vivants les dieux de l'Olympe qui venaient se poser dans un vieux cinéma de Toulouse je me rendais pas compte de l'impact que ça allait avoir sur moi il faut savoir que cet événement il a tout déclenché pour moi il a tout déclenché pour moi parce qu'en fait j'ai vu des gens passer sur scène raconter leur histoire leur témoignage c'est des personnes il y avait des hommes des femmes des jeunes des vieux des beaux des moches et j'étais là j'ai regardé je fais non mais ils sont sérieux en fait vous réalisez à quel point ces gens là ils ont rien de plus que vous et vous vous dites mais comment ça se fait que moi si elle l'a fait je pourrais pas le faire vous voyez vous prenez vachement conscience de ça il y a même des histoires qui vont ressembler à la vôtre il y a des leaders qui vont témoigner des fois des personnes pas forcément leaders on a des gens qui ont des très très grosses réussites rapides qui ont vraiment marqué la manière de développer it works et c'est déjà des personnes qui ont atteint rubis émeraude dont le témoignage va avoir un impact énorme sur vous ça va être quelqu'un qui va avoir un passé similaire au vôtre une vie actuelle similaire à la vôtre avec toutes les emmerdes et les tracas qui vont avec et vous voyez que cette personne malgré qu'elle a vécu vraiment les mêmes merdes excusez-moi de parler comme ça que vous elle est là hyper heureuse des larmes aux yeux en train de vous expliquer à quel point ça a changé sa vie et là vous comprenez que ça peut changer la vôtre donc c'est une mine d'or en fait c'est une mine d'or les événements déjà pour ça pour que vous preniez conscience de tout ce que vous avez dans les mains vous avez de l'or entre les mains donc derrière vous allez célébrer les succès des autres mais vous allez aussi pouvoir partager les vôtres partager les vôtres il n'y a rien de mieux que d'entendre des gens crier et chanter et célébrer quand on partage avec eux des rubis des émeraudes des exécutifs des diamants les doubles les tripes tout le reste vraiment vous je ne sais pas mais moi je me souviens quand j'ai passé mon diamant et mon double diamant j'ai fait rigoler tout le monde dans une salle à un témoignage je pleurais à chaque fois que je parlais mais en fait j'ai fait rigoler pourquoi ? parce que j'avais des super scores dans mon boulot j'étais à genre de recouvrement et mon patron me disait ouais c'est bien et tout tu vas avoir une bonne prime bon tu fais mieux ce mois-ci encore tu vas plus loin ouais ouais ok merci c'est gentil par contre quand je parlais que j'avais fait voilà mon parcours et mon diamant il y avait plein de gens qui chantaient avec moi qui applaudissaient tout j'étais ça fait bizarre même des personnes avec qui je discutais en crossline qui sont arrivées qui m'ont sauté dessus qui m'ont serré dans leurs bras comme si on était meilleurs amis qui ne s'étaient pas vus depuis plus de 3 années et vous n'imaginez pas l'impact que ça a eu moi jamais mon patron il est arrivé de l'autre bout d'une pièce en hurlant ouah trop fort bravo pour me serrer dans les bras sauter chanter et tout jamais jamais j'ai un patron qui a fait ça franchement si il y a quelqu'un qui a un boss qui a déjà fait ça dites-le moi filmez-le parce que dans le circuit salarial je veux vraiment voir ça mais chez Itworks en fait chez nous c'est normal c'est lambda l'effet que ça va avoir sur vous surtout si vous avez eu un parcours il y a eu des dents de scie il y a eu des moments où ça a été plus difficile que d'autres mais comment vous dire cette célébration elle va être deux fois plus intense pour vous vous savez ce que c'est la gratitude le sentiment de gratitude la reconnaissance tout être humain sensé a besoin de ça a besoin déjà lui de se le féliciter c'est une chose mais quand les autres lui disent waouh bravo tu l'as fait t'as rien lâché c'est vous savez vous avez déjà le fruit de votre travail mais vraiment l'émotion l'émotion que vous prenez quand vous partagez ces félicitations-là avec les autres ou que vous vous voulez féliciter parce que voilà on a vraiment envie de partager ça pleinement il n'y a plus de barrière comment vous dire que pour aller passer le reste les étapes super qui vont arriver pour vous vous allez avoir tellement d'énergie que là vous allez exploser les compteurs vous savez tout à l'heure je vous disais c'était important de mettre du fun et du boost dans son activité d'y mettre du plaisir mais là vous extrapolez complètement cette notion-là donc vraiment allez-y parce que au-delà de ça de cette histoire de témoignages à partager de l'impact de savoir sur vous vous allez aussi avoir des formations énormes vous avez plein de leaders de partout de plusieurs pays de plusieurs régions de plusieurs équipes ils sont réunis là ensemble et ils vous partagent de manière très condensée un flot d'informations c'est vous savez la bibliothèque d'Alexandrie c'est vrai j'ai envie de dire comme ça mais elle est mythique cette bibliothèque parce qu'à l'époque c'était le cœur du monde pour les informations il y avait tout de retranscrit là-bas les événements c'est ça c'est la bibliothèque d'Alexandrie c'est magique tout ce que vous allez pouvoir apprendre vous sortez de là-dedans mais vous savez plus comment commencer là il faut vraiment choper votre agenda vous dites mais je commence par quoi alors elle elle a parlé de ça elle a parlé de ça vous avez envie de tout essayer là il vous a poussé des aigles dans le dos c'est pas les aigles du petit canari c'est les aigles du gros condor et puis vous êtes parti pour faire le tour du monde vraiment les événements participez au maximum parce que vous allez voir ça va changer votre état d'esprit et changer l'état d'esprit c'est important parce que vous avez déjà dû l'entendre l'attitude détermine votre altitude je fais exprès d'insister tout le monde a bien compris l'attitude détermine votre altitude plus vous aurez une attitude qui va dans le sens du succès et de la réussite et de l'indépendance plus vous allez générer du score et du succès plus vous allez monter et plus évidemment vous allez vous éclater dans ce métier là parce qu'on est d'accord on est là pour s'éclater mais surtout pour gagner de l'argent donc il faut être efficace professionnel et vraiment avoir des ailes de condor dans le dos donc on va arriver justement en parlant de ces événements sur le 16ème point de cette formation qui est pour principe de porter les couleurs de la compagnie donc on ne le dira j'en ai assez c'est vous l'image de l'entreprise on n'est pas des employés on est des distributeurs indépendants on est rattachés à la marque on représente la marque mais aujourd'hui si vous voulez vous distinguer de tout ce qu'il y a sur le marché il va falloir que l'on vous voit vous allez être le produit de votre produit cette phrase vous avez déjà dû l'entendre si vous avez suivi des formations qui concernent le marketing qui concernent tout simplement les forces commerciales vous êtes le produit de votre produit si vous consommez les produits It Works que vous montrez comment vous les consommez que vous vous montrez avec vous avez des t-shirts regardez moi par exemple je suis en formation je suis chez moi depuis tout à l'heure mais regardez tout simplement parce que et ça c'est tout le temps partout où je vais j'ai des t-shirts It Works des sacs It Works ça peut être un blitz attaché à un sac à main ça peut être le flocage de votre voiture moi je me suis éclatée avec ça le flocage de la voiture quand j'amenais les enfants à l'école je faisais exprès en fait de me garer devant l'école parce que je savais que les mamans elles allaient voir la voiture et j'avais une grosse phrase sur le wrap tonifi raffermis 10 en seulement 45 minutes et il y avait le logo partout alors il n'y a que le tour qui n'était pas fait devant derrière les côtés et du coup les gens ils arrivaient et me disent ah mais il reste à côté de la voiture ça prenait tout le temps ça mais c'est votre voiture oui 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 et ils me disent mais c'est quoi parce que j'ai vu ça sur Facebook sur Insta non j'ai vu un truc chez ma coiffeuse et tout et j'expliquais et comment vous dire que plus vous allez porter les couleurs de votre compagnie et plus vous allez être vous-même la couleur de votre compagnie donc le produit de votre produit plus vous allez générer de contacts plus ça va être facile de développer votre activité alors je ne sais pas si vous avez vu mais les artisans par exemple il y a tout à leur couleur quelqu'un qui crée sa propre entreprise mais vous c'est pareil vous êtes un indépendant donc il faut qu'on vous voit partout il faut qu'on vous voit partout donc ça peut être aussi le stylo quand vous signez le chèque allez pour les courses en magasin elle vous propose un stylo non non j'ai le milieu de mon activité je l'adore celui-là c'est un stylo pour bonheur vous marquez votre signature et ah bon pourquoi il porte bonheur ben en fait depuis que j'ai découvert cette activité ma vie elle a changé vous avez déjà entendu parler d'Itworks ? non c'est quoi ? en plus c'est un petit stylo avec des diamants des trucs qui brillent vous allez marquer les esprits donc c'est pareil pour le blitz quand vous l'avez pendu de sac à main au sac à main les gens ils vous demandent ben c'est qu'est-ce que c'est ça parle de quoi ? pareil des t-shirts moi je vois que des collègues au début ils me voyaient avec des t-shirts différents mais c'était tous Itworks par-ci Itworks par-là elle me fait mais c'est quoi cette marque et tout mais t'en as plein des trucs comme ça je fais ben c'est la marque pour laquelle je travaille en fait je me fais de la pub je me look en me faisant de la pub donc les gens ils rigolaient mais au final pareil ma boisson que je posais sur mon bureau c'était mes bouteilles et mes checkers d'Itworks j'avais les couleurs l'accompagné avec moi donc à force de les voir les gens ils vous disent mais en fait c'est quoi ton truc ? et là vous pouvez expliquer vous allez plus facilement nouer le contact et puis les gens ils vont vous voir surtout si moi en quasi 6 ans je peux vous dire et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont vu des choses que ce soit en blitz en réseau qui avait il y a longtemps participé à une frappartie en tant qu'invité et puis la distributrice elle n'est plus là vous n'avez pas pris les coordonnées finalement ils seraient intéressés pour essayer les produits pour devenir distributeurs devenir client fidèle mais c'est idiot ils ne savent pas à qui s'adresser je vous jure combien de fois ça m'est arrivé quand j'ai parlé avec des gens qui ont l'acqué mes pubs ou des mamans de l'école justement à côté de ma voiture ah j'ai vu mais bon je ne savais pas trop comment faire je ne la connaissais pas mais moi je suis en direct devant vous donc posez-moi vos questions vous voyez tu peux te customiser les t-shirts par contre tu n'as pas le droit d'en vendre parce que la marque voilà sa propre marque tu peux t'en faire pour toi on en a fait plein moi il y en a que j'affectionne particulièrement que les filles de l'équipe de Bordeaux m'ont fait il y avait mon prénom avec des strass derrière c'était un t-shirt noir qu'elles avaient acheté je ne sais plus si c'était qui habille ou là un truc noir tout bête et en fait vous savez comme les transferts là qu'on fait au fer à repasser c'était Sam avec des strass et en fait devant ils avaient refait le logo en strass vert et blanc sur un fond noir le logo et le nom It Works avec le petit point d'exclamation et derrière il y avait écrit Aurore avec 3D en dessous c'est idiot pour moi il est unique ce t-shirt et même même s'il devient super super vieux tout animé je le garderai c'est comment dire c'est un symbole il a une valeur sentimentale parce qu'il représente vraiment ce qu'on a partagé dans les événements ensemble voyez donc encore une fois comme je disais tout à l'heure que les événements c'est puissant c'est important c'est à cause de ça donc oui vous pouvez en faire moi je me suis fait des petites boîtes des petits visuels mon sac j'aime bien me faire avec les perles vous savez les pinces à porte-clés vous trouvez ça dans tous les trucs de loisirs créatifs je m'amuse à en faire donc vous pouvez vous créer comme ça des petits objets que vous pouvez avoir dans la vie quotidienne vous voyez les charms pour les téléphones je ne sais pas s'il y a encore des téléphones qui peuvent avoir ça sans la coque mais vous pouvez par exemple vos petits stylos vous pouvez les créer aussi il suffit de prendre un stylo le truc tout bête comme ça lambda vous enroulez des strass dessus vous écrivez it works voilà mais après honnêtement il y a certaines créations qui peuvent prendre du temps à faire et moi je vous conseille vivement de regarder régulièrement sur l'e-suite les outils marketing parce qu'on a des très belles choses de très bonne qualité qui tiennent longtemps là le t-shirt que je viens de vous montrer je crois que ça fait 5 ans ou 5 ans et demi que je l'ai eu à mes débuts vous voyez et il n'a pas bougé donc c'est des vêtements qui tiennent plutôt bien donc ils ne sont pas très chers il y a un bon investissement puisqu'on a souvent des promos dessus des codes réduction là on en a eu donc n'hésitez pas à régulièrement jeter un coup d'œil dans tout ça donc ça peut être aussi le bracelet qu'on a eu dans la boîte de la licence mais vous verrez plus vous allez porter les couleurs plus vous vous prêterez au jeu puis ça deviendra indispensable ça sera votre drogue vous ne pourrez plus vous passer de vos petits objets e-to-work ça tente plein partout à la maison voilà donc on va arriver sur le 17ème point de cette formation alors celui-là on va peut-être en fâcher mais ils vont en comprendre après pourquoi je dis ça de cette manière-là parce que je vais vous parler du négatif il n'y a rien de pire que ça que le négatif et la peur donc l'intitulé du 17ème point pardon c'est refuser massivement le négatif et repousser le plus possible vos peurs parce que c'est de là vraiment c'est ce qui va le plus avoir d'impact pour vous démotiver vous empêcher de faire plus vous allez laisser le négatif entrer plus vous allez vous laisser influencer par le négatif et plus vous allez vous-même devenir négatif et là vous allez sombrer dans l'échec alors ça a l'air idiot moi j'en parle sans tabou parce que je les ai vécu et que je sais que vous les vivez tous c'est par exemple l'entourage qui vous dit ouais mais c'est quoi c'est n'importe quoi c'est de l'arnaque tu vas te griller tes produits c'est de la merde c'est trop cher c'est cancérigène vous allez en entendre des vertes et des palmeures c'est pyramidal les gens en fait parce que eux ils oseraient pas parce que vous vous avez fait parce que vous faites déjà partie d'une majorité de personnes qui osent plus prendre les chances en main que les autres sinon vous ne soyez pas là mais parce que eux ils font partie de l'autre partie des gens de ceux qui osent pas et qui préfèrent et bien voilà envoyer du négatif pour se rassurer qu'ils ont raison de pas faire ils vont en fait reporter sur vous leur propre peur leur négatif ils vont vous le faire subir ça fait partie de la nature humaine c'est nul mais c'est comme ça c'est que eux en fait et bien à partir du moment où il y a un truc qui leur plaît pas ça va devenir une science infuse et ils vont tout faire en fait pour casser votre belle motivation il faut rester rester ne partez pas dans des polémiques n'allez pas vous fâcher avec les gens moi au début j'ai pas été énormément soutenue et honnêtement je vais même vous dire il y a des gens ils se sont foutus de ma gueule mais ouvertement devant moi comme dans mon dos ne serait-ce qu'au niveau de la famille de la belle famille des copines des collègues de boulot ça ricanait ça ricanait je vais vous dire une chose ne perdez pas de temps avec les gens négatifs en fait tout simplement vous allez les effacer vous savez comme un tableau blanc à feutre effaçable prenez une éponge et hop vous les gommez là j'ai plus envie de les voir vous les faites disparaître de votre vue pourquoi ? parce que le temps et votre réussite vont leur prouver que vous avez tort et ce qu'il y a de bien si vous ne perdez pas de temps à vous concentrer sur le négatif c'est que derrière ça va vous apporter du positif parce que ces mêmes personnes qui sont moquées de moi qui sont foutues de ma gueule qui même me sont entrées dedans très méchamment il y en a certains ça a été hard vraiment je me suis fait prendre un parti je pense que pas beaucoup de personnes ont dû vivre ça et ça m'avait vraiment choquée mais ces mêmes personnes là un an et deux ans après même pour certaines trois ans après je crois que c'était leur gueule elles sont revenues vers moi en me disant ah mais en fait ça marche ton truc ah mais en fait j'ai une copine elle a essayé tes produits apparemment c'est bien ah oui ta copine elle te l'a dit moi ça fait des mois que je te le dis ça vous oubliez vous dites bah oui oui ça marche c'est ce que j'essaie de te dire et si tu as envie de l'essayer avec grand plaisir je te le fais essayer ne mettez pas de rancœur éloignez le négatif et quand le négatif qui a été tenu à distance revient d'une meilleure manière accueillez-les et accueillez-les pas avec amertume ou méchanceté genre tu t'es moqué de moi c'est moi qui me fous de la gueule maintenant ne partez surtout pas dans cette énergie là parce que là c'est vous qui allait devenir négatif alors je vois qu'il y a eu des réactions par rapport à tout ça alors je vais dire un petit peu ce que vous avez écrit mon propre chéri me dit en rigolant que je suis une arnaqueuse j'ai eu la même moi ça partait même en anglais tous les soirs avec mon ex-mari et quand quelqu'un me demande des infos il me dit allez qui tu vas arnaquer encore et moi j'ai envie de te dire plein de monde tu lui dis je vais en arnaquer plein pour aller chercher nos rêves parce que si lui ne se donne pas les moyens pour le faire vous lui faites comprendre que vous vous avez envie de faire les choses maintenant et bien et que ce n'est pas grave il juge vous célébrerez votre réussite avec lui il faut lui répondre comme ça on vous traitera de menteur de voleur d'un hacker ouais carrément supprimez tout ça c'est exactement ça ne perdez pas d'énergie à leur répondre vous allez vous voler à vous en fait la personne qui va le plus souffrir si vous vous laissez influencer la personne qui va le plus s'y perdre dans son activité n'oubliez pas vous êtes des patrons d'entreprise on n'est pas en train de jouer on est en train de créer notre entreprise de créer une entreprise pérenne donc celui qui va le plus y perdre c'est vous mais c'est génial la méthode de Bina alors là j'adore Bina elle a marqué moi j'ai noté tous les négatifs sur une feuille et je l'ai brûlé génial en fait j'imagine même pas dans quelle émotion tu devais être sur les trois minutes où tu l'as vécu pleinement mais les deux où tu as soufflé derrière ça a dû faire grandement du bien mais carrément c'est ça vous voyez moi j'adore parce que du coup tu montres à quel point tu vois ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est vrai le moment de décompression une vraie émotion Bina la fait quoi ? de rage elle a tout écrit sur un papier elle a brûlé mais là je la vois à l'écran elle rigole c'est la preuve voyez que voilà on a tous notre manière de pouvoir les évacuer en tout cas le négatif vous ne le laissez pas vous attendre les crèmes que les hommes ne connaissent pas mais ça ils feront tout pour vous convaincre de penser comme eux parce que c'est leur manière de se défendre à eux mais qu'ils se défendent tout seul moi je ne suis pas en train de me défendre moi je suis en train de me battre comme une mienne pour vivre ma vie et aller chercher ma liberté financière donc écoute c'est pas grave reste tout seul à te convaincre et on s'en fiche c'est leur part à eux pas les nôtres les nôtres justement ça va être ce qu'il va falloir aussi travailler de l'autre côté au-delà de tout ce qu'on a négatif par rapport au négatif des autres ça va être nos peurs à nous nos peurs qui des fois vont nous prendre en otage alors je pense que la manière dont je peux le plus vous imager ça c'est que vous savez quand vous venez de trouver vos premiers distributeurs et que vous allez avoir plus peur qu'eux qu'ils ne réussissent pas que vous vous mettez dans la crainte de leur échec alors que vous n'avez même pas encore commencé à faire qu'ils réussissent ça vous oubliez parce que votre crainte vous allez la reporter sur vos distributeurs c'est comme pour vos clients par rapport à leurs résultats si vous avez des craintes par rapport à vos produits vous allez les reporter sur eux il n'y a rien de plus contagieux qu'une peur qui se dit sur nous quand on fait une activité professionnelle vous voyez et le truc tout bête ah ça a l'air pas mal ton drap et tout toi ça a donné quoi quand tu l'as essayé moi en fait je ne l'ai pas essayé ah bon pourquoi tu sais moi j'ai une peau bizarre et j'ai peur que ça ne marche pas sur moi alors je préfère l'essayer sur quelqu'un d'autre ah ouais tu veux mettre sur moi un produit tu ne vas pas mettre sur toi moi je ne l'essaye pas ton truc ça a l'air idiot c'est exactement ça il faut vraiment que tout ce qui peut prêter au négatif et à la peur vous l'inversiez vous lui donniez un autre sens les craintes des autres c'est les leurs c'est pas grave mais par contre moi je le prends je le prends pour moi parce que ces premières contraintes ça va prendre à me blinder à me faire une armure pour être encore plus fort pour la suite parce que ça c'est que certains débuts mais par exemple pour vos peurs mais pareil si vous passez au-delà au fur et à mesure les autres choses que vous pouviez craindre vous allez prendre de l'assurance et elles disparaîtront d'elles-mêmes vous avez peur qu'un produit ne marche pas mais dans ce cas-là essayez-le faites vraiment tout ce qu'il faut pour que ça marche projetez-vous avec un avant-après merveilleux et quand vous aurez un résultat de dingue vous n'aurez plus envie de douter du produit en question vous voyez vous êtes tous en fait capables de pouvoir faire face à vos peurs il faut savoir qu'un échec c'est une bonne chose et qu'il ne faut pas être terrorisé par l'échec l'échec en fait c'est ce qui vous permet de donner de la saveur à votre réussite quelque chose qui ne va pas fonctionner va vous donner une émotion plus intense quand une autre chose va fonctionner une personne qui vous dit non et vous misiez à fond dessus c'était le dernier client dont vous aviez besoin pour le bon d'achat ouais je suis dégoûtée j'en ai marre ça ne marche pas pour moi il m'a dit non je n'aurai pas le bon d'achat là on ne va pas y arriver par contre vous dites bon mais ce n'est pas grave il me dit non maintenant mais quand il va voir les autres témoignages quand il va voir comment ça se passe pour les autres il y reviendra parce que c'est vrai les gens ils y reviennent pas grave next on passe au suivant d'accord le pire vous voulez que je dise c'est genre vous allez quelle position l'exécutive et puis là cette personne qui vous a vendu du rêve elle va tout déchirer soyez déjà triple diamant président ambassadeur comme les donnes quand vous l'avez eu au téléphone elle vous a donné des boîtes de dingue et puis elle vous dit ouais non finalement je ne démarre pas ou si mais je démarre avec quelqu'un d'autre ou même je démarre dans une autre compagnie vous avez les boucles qui disent ouais j'en ai marre vous allez être en colère on est d'accord et là cet échec là mais en fait il faut que comment dire vous en fassiez quelque chose de positif qui va vous apprendre à vous blinder pour la prochaine fois pourquoi parce que la prochaine fois vous saurez sur quel point vous messiez comment faire peut-être un suivi ou donner un affaire supplémentaire qui va faire que ce n'est pas un non que vous allez obtenir mais un oui il faut savoir que sans non il n'y aurait pas de oui donc vraiment foncez et n'ayez pas peur et faites justement que vos peurs soient des leviers vous ne voulez pas que quelque chose se produise battez-vous comme des malades pour que ça soit un résultat positif et pas un résultat négatif alors je ne vous connais pas il y en a je ne vous ai jamais vu mais je peux vous dire avec certitude que vous dans vos vies vous l'avez tous fait toi Carole toi Stéphanie toi Corinne Bina Pascal Sabrina Fanny tous avec certitude je peux vous dire que vous l'avez tous déjà fait à un niveau extraordinaire vous avez tous vaincu l'échec la douleur et la peur à un stade phénoménal quand vous étiez enfant que vous apprenez à marcher vous vous êtes cassé la gueule un moment incalculable deux fois vous êtes même peut-être blessé ouvert vous avez saigné vous avez eu des gros bleus chez la nounou ou à la crèche vous avez eu d'autres gamins qui ont essayé de marcher ils sont tombés ils se sont ouverts ça vous a fait peur vous avez pleuré avec eux est-ce qu'à un seul moment donné vous vous êtes dit ouais allez ok c'est bon je laisse tomber c'est pas pour moi de marcher je ne marcherai pas est-ce qu'à un moment donné vous avez abandonné répondez-moi est-ce qu'il y en a parmi vous dans le zoom de ce soir qui à cause de ça n'ont jamais appris à marcher non vraiment parce que je suis sûre que j'ai raison quand je vous dis à tous que je sais sans vous connaître que vous êtes tous capables de faire ce que je suis en train de vous dire ah ouais ouais non mais toi je sais Angélique c'est les deux pieds gauches mais c'est pas là justement tu te relèves tu vois que t'es capable de le faire voilà on est d'accord vous avez cette capacité extraordinaire en vous naturellement de faire de vos peurs et de vos craintes des leviers mais en grandissant vous avez oublié que vous étiez capable de le faire mais là ça tombe bien vous venez de commencer chez Etwares prenez en un et maintenant on a décidé qu'on allait tout simplement développer nos craintes et nos peurs avec l'homme d'un enfant c'est pas grave je tombe je recommence vous voyez et ça c'est vrai pour tout c'est vrai dans votre vie professionnelle c'est vrai dans votre vie perso c'est vrai dans le sport c'est vrai dans tout regardez comparé ce que je viens de vous dire l'exemple du bébé vous allez le vivre dans tout mais dans votre activité ça fera la différence il n'y a pas l'instinct du corps physiologique qui va faire que vous finirez debout c'est que là c'est psychologique c'est votre travail c'est votre activité et c'est dans votre tête donc plus vous allez oublier vos peurs et plus vous allez de l'avant allez aller de l'avant donc on va arriver au 18ème point où je vous évoque mais tout simplement maintenant de positiver et minimiser ce qui semble long et compliqué au maximum minimiser alors on est d'accord on a éloigné de nous les gens négatifs on a pris à relativiser nos peurs alors dans les gens négatifs il y a aussi les gens qui ne veulent pas avancer on n'est pas leurs otages on n'est pas forcé de les forcer d'avancer on a le droit d'avancer sans eux on est notre propre notre propre capitaine et pour cela on a décidé qu'il fallait qu'on positive et qu'on minimise le compliqué pour que ça devienne fun et facile à faire donc ça y est on y est on est lancé et là on fonce et on se rend compte tiens pour telle formation il va falloir que j'apprenne tout ça toutes les fiches produits toutes les vidéos à regarder toutes les méthodes tous les zooms et puis en plus on a vu le truc d'Aurore où on me dit qu'il faut que je fasse des listes et des plannings et des trucs en fait il va falloir tout simplement que vous ne laissez pas cette montagne vous paraître infranchissable et impossible à gravir juste parce que ça semble beaucoup à faire vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé d'organisation je vous ai parlé de gagner du temps et de mettre du fun dans ce que vous faisiez il va falloir que vous appreniez en fait à faire des chronologies pour tout simplement avancer mais des chronologies efficaces oui certes il y a beaucoup de fiches produits à lire mais au lieu de dire j'en ai lu qu'une oh là là il me reste tout ça à lire ça y est voilà j'ai fini de lire la première ça c'est une notion positive qui va vous permettre de minimiser ce qui vous semble énorme ça veut dire qu'en fait cette montagne qui était impossible à gravir ça va devenir juste la petite bosse au fond du jardin sur laquelle vous avez juste eu à faire un bond à chaque fois que vous faites quelque chose de supplémentaire dans tout ce que vous allez avoir à prendre dans toutes les actions que vous allez avoir menées dites-vous qu'à chaque fois que vous en avez vu vous en avez réalisé une ça vous en fait une de moins à faire vous connaissez le principe du voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide on est d'accord qu'il a la même contenance par contre ceux qui le voient à moitié plein vont toujours être beaucoup plus radieux et efficaces que ceux qui le voient à moitié vide vous êtes d'accord avec moi sur ça ou pas soyez de ces gens qui le voient toujours à moitié vide et qui même anticipent déjà comment ils vont le re-remplir ça c'est encore mieux il faut vraiment que vous voyez chaque étape comme quelque chose de plus qui vous amène vers votre succès ça y est vous avez lu toutes les fiches produits waouh ça tout à l'heure je vous disais c'est la brie challengez-vous et bien alors allez regarder toutes les vidéos de formation qu'on vient d'avoir les nouvelles via l'application dites bon ok ça me prend du temps mais c'est pas grave je le mets dans mon planning quand vous l'aurez fait vous vous allez dire yes ça y est j'ai encore vu tout ça et c'est encore des points en plus que j'ai pour pouvoir être encore plus efficace et travailler et avoir encore plus de succès c'est vraiment ça qu'il faut que vous disiez et au-delà de ça d'avoir donc cette psychologie positive où tout va être vu et perçu d'une meilleure manière et vous impacter d'une meilleure manière on va arriver sur le point 19 qui est entourez-vous des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous si admettons là vous vous démarrez vous ne vous retrouvez que dans une pièce de personnes qui démarrent mais qui ne veulent pas faire parce que ça fait trop peur il y a trop de trucs non on ne fait rien on reste dans mon coin on regarde les autres quel impact ça va avoir sur vous des gens comme ça qui vont pleurer qui vont se plaindre qui vont tout voir en négatif vous allez faire l'effet miroir là on va parler de ce qui s'appelle l'effet miroir vous allez être contaminés par leur négativité par contre si dès le début vous vous motivez restez motivé vous vous entourez des bonnes personnes qui ont les mêmes objectifs que vous vous allez obligatoirement vous auto-challenger les uns les autres ça va être une boucle infernelle et illimitée ou tiens moi j'ai fait ça attends moi j'arrive je fais ça tiens on se challenge pour faire ça et en fait vous allez trouver ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence la conférence et c'est de là que je faisais référence à Aurélie tout à l'heure exactement ma chérie t'as compris vous allez trouver vos work girls ou work boys c'est très important marquez-le vous avez besoin d'avoir des work boys et des work girls alors c'est scientifiquement prouvé je n'invente rien quelle que soit l'activité que ça soit dans un magasin des vendeurs entre eux même ceux qui vendent des beignets sur la plage que ça soit des gars sur un chantier que ce soit des compétiteurs en équipe par exemple des footballeurs des rubis on est d'accord que quand on fait équipe avec des personnes qui veulent la même chose que nous et qui sont dans une optique de se donner les mêmes moyens pour aller les chercher on va plus avoir envie de faire et vous avez déjà remarqué ça vous est tous arrivé des fois la copine quand elle a fond avec nous dans un truc alors je ne sais pas c'est même un truc perso vous vous étiez en train de vous démotiver en disant allez allez courir ensemble mais elle on voit qu'elle a fond puis nous on commence à être fatigué vas-y je vais lui dire qu'on fait une pause et tout on ne sait pas pourquoi c'est mécanique dans notre tête c'est vas-y ne lui dis pas ne lui dis pas vas-y cours avec elle parce que là s'il faut tu vas casser son délire et puis oh la honte non 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 vas-y tu reprends ton sou là tu te sors le doigt et tu fonces qui honnêtement qui n'a jamais vécu ça on a tous il y a un moment donné quelqu'un qu'on adore qui aime les mêmes choses que nous avec qui on fait les mêmes trucs mais on ne veut pas que la personne elle y arrive mieux que nous et puis on ne veut pas avoir la honte devant cette personne c'est vrai ou c'est pas vrai franchement il y en a qui n'ont jamais vécu ça ça peut être des gens de votre famille des collègues des amis vraiment c'est ce qu'on appelle les workboys et les workgirl dans son travail avoir une personne avec qui on va sans arrêt s'automotiver avec qui on va sans arrêt tout partager le bon comme le mauvais ça va vous maintenir en constance dans la bonne énergie donc ça peut être par exemple regardez notre plan de compensation c'est plus comme avant maintenant il nous faut quoi pour passer toutes les positions trois branches trois branches ça veut dire quoi trois personnes trois personnes avec qui vous allez tout vibrer c'est pas infaisable et eux-mêmes après ils auront leurs trois personnes et vous au fur et à mesure du temps mais ça sera devenu un automatisme de tout partager avec eux mais dans vos branches en profondeur vous allez encore en trouver d'autres et d'autres et d'autres et là comment vous dire c'est un cercle magique c'est un cercle magique parce qu'il y en a toujours un d'une manière qui va pouvoir vous motiver vous savez c'est même des fois dans notre activité des crosslines voyez moi par exemple Virginie Coudère bon tout le monde la connait c'est une présidente hyper impactante moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est ma marraine de coeur j'ai pas de marraine dans l'activité voilà je suis en dessous de Fabien mais je savais pas de suite que j'étais en dessous de lui moi ma marraine ça fait un bail qu'elle est partie et j'avais besoin en fait d'avoir des gens qui avaient la même énergie que moi honnêtement quand j'ai trouvé Nastasia et Audrey et Fabien c'est devenu mes workboys et mes workgirls parce que je partageais tout avec eux même à l'heure actuelle je suis comme vous je suis un être humain mais quand il y a quelque chose de négatif qui me travaille ou il y a un moment dur et que je sais qu'il faut surtout pas que je me laisse influencer par la difficulté c'est systématique allo Fabaginou ou alors je fais coucou Virginie je les appelle je les appelle et je les écoute je les entends on me délire voilà on se défoule ensemble et hop c'est reparti comme en 40 avec Aurélie on le vit c'est pour ça que tout à l'heure je disais ma workgirl parce qu'en ce moment c'est non-stop c'est sans arrêt je crois que si je fais une demi-journée sans message avec elle limite je vais pas me sentir bien mais c'est vrai parce que ça va ça va vous appartenir dans les tripes et plus vous allez vraiment vous serrer les coudes avec vos workboys et vos workgirl et le mieux quand vous commencez l'activité c'est vos trois premières personnes celles avec qui vous allez tout monter et tout franchir vous verrez que votre focus il va être dupliqué mais à l'infini il va être plus fort et plus fort et plus fort et plus fort à un point que vous direz mais waouh je pensais pas que je pouvais être un jour dans cet état là la dernière fois je pensais que j'étais à mon max et ça c'est important parce que votre attitude comme je disais tout à l'heure elle va dépendre de votre positivité elle va dépendre de la manière dont vous allez voir le verre à moitié qui est plein et tout ça pour que vous puissiez maintenir tous les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure mais ces personnes là c'est ce qui va faire qu'au moment où peut-être ça va être dur c'est eux c'est carrément eux qui vont vous envoyer hop allez une dose directement dans intraveineuse de l'énergie sinon vous avez besoin sinon vous avez besoin pour rester à bloc donc c'est vraiment très très important il y a une phrase qui résume ce que je viens de vous expliquer tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin le truc c'est que là dans cette activité là si on a un bon rythme avec les gens qu'on a en dessous on peut aller plus vite et plus loin ensemble j'ai juste envie de vous dire retenez que l'union fait la force si vous avez compris ça à bientôt Constance si vous avez compris ça vous avez tout compris donc on va arriver au dernier point de cette formation et après il y aura le petit bonus on a bientôt terminé c'est important justement pour vous impacter à vous pour vous forcer à faire en vous disant là j'ai franchi le cap je me suis affichée j'ai plus d'autre choix que de faire vingtième point affichez vos objectifs à la vue de tous mais vraiment quand je vous dis affichez-vous affichez-les là vous avez décidé que vous vouliez faire 4 clients avant la fin du mois vous venez de démarrer vous avez bon d'achat à aller décrocher vous allez dire ben voilà moi je viens de démarrer et là j'ai un défi cette semaine il faut vous savez les mini challenges que je vous ai donnés que je vous disais tout à l'heure ben moi j'ai décidé qu'avant la fin de la semaine je vais décrocher 95 euros de produits gratifs qui veut m'aider à aller chercher mon challenge voilà vous allez mettre vos actions jouées en place vous allez faire votre planning vous savez que vous devez le faire mais vous allez l'afficher donc par exemple sur la boule des discussions messenger de votre équipe ou whatsapp ou ça dépend comment vous communiquez avec les autres avec votre marine vous dites voilà là j'ai plus le choix je le fais vous pouvez même le mettre sur votre mur en disant j'ai un méga défi un gros défi à réaliser je vais faire ça avant la fin de la semaine avant la fin du mois ça c'est très très impactant pour vous parce que vous vous dites et comme je vous disais tout à l'heure on est naturellement constitué comme ça à partir du moment où vous avez dit que vous deviez le faire c'est impossible de ne pas le faire si vous vous dites ah ouais j'ai envie d'avoir avant la fin de la semaine entre temps vous vous démotivez il n'y a que vous en fait il n'y a que vous qui savez que vous ne l'avez pas fait c'est pas grave voyez après sauf si vous raisonnez comme moi ça vous fera un peu chier mais derrière si vous l'avez dit devant tout le monde et ça c'est le commun des mortels j'ai à tout le monde que je le faisais j'ai plutôt intérêt à annoncer que je l'ai eu là je vais je suis moins motivée qu'hier mais je vais me sortir le doigt parce que sinon c'est la fiche c'est la honte on est d'accord en étant honnête c'est pas qui est orgueilleux qui l'est pas on est d'accord que lorsqu'on part de principe qu'on risque d'avoir une expérience douloureuse si on ne fait pas quelque chose qu'on a annoncé qu'on faisait on va tout faire pour réaliser ça donc là vraiment partager avec vos équipes vos objectifs du jour de la semaine du mois avec votre marraine parce que c'est elle qui est au-delà de tout va venir vous booster et vous pousser partager avec vous pour que vous alliez justement chercher ce résultat que vous aviez décidé que vous avez affiché que vous auriez donc la conférence se finit j'avais juste un petit bonus pour vous moi j'avais envie d'appeler le 21ème point mais moi je vais dire tout simplement que c'est le point essentiel c'est quelque chose maintenant que vous avez compris tout ce que je viens de vous expliquer que vous devez écrire en majuscule et retenir au-delà de tout ce que je vais vous expliquer c'est aller chercher le meilleur de vous-même pour vous-même soyez le dieu de votre olympe soyez la personne la plus importante de votre vie quand vous faites votre tableau des rêves si votre coeur vous dit que vous avez des projets avec votre famille vos conjoints pour des oeuvres caractatives c'est très bien mais n'oubliez pas la personne que vous devez toujours faire passer avant tout le reste c'est vous il faut que ça soit vos rêves à vous il faut que ça soit vous qu'ayez envie de faire parce que si vous n'avez pas envie et que vous ne le faites pas pour vous même si vous avez des beaux pourquoi pour les autres ça reste ceux des autres et ça ne sera pas la même chose vous n'avez qu'une seule vie et comme j'adore le répéter c'est le jeu ma pauvre lucette on ne sait pas quand ça va finir ça peut arrêter demain ça peut arrêter dans un an ça peut arrêter dans 50 ans en tout cas on a une date butoir on ne sait pas quand elle arrive et honnêtement il vaut mieux avoir tout vécu avant qu'elle arrive donc sincèrement vous êtes la personne la plus importante de votre vie vous savez que cette vie elle va avoir une fin il n'y a personne qui en sortira vivant c'est le principe vivez-la à fond et vivez-la pour vous donc dans tout ce que vous allez revoir dans les 20 points que je viens de vous expliquer c'est vous la priorité c'est vous le dieu que vous devez le plus adorer d'accord ? bien écoutez avec plaisir je suis en train de regarder les messages donc j'espère que cette formation elle vous a plu est-ce que vous avez des questions que vous voulez me poser je vais juste arrêter l'enregistrement bon 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 bon